Instauré en début de chaque année par le Président de la République et son gouvernement, le séminaire gouvernemental est le lieu pour le gouvernement de faire son bilan d'activité au cours de l'année écoulée et adopter son programme d'action pour la nouvelle année. Le séminaire gouvernemental de l'année 2015 a réuni ce mardi 24 février l'ensemble du gouvernement. Les travaux démarrés à 8h30 le matin se sont achevés en début de soirée. Le Président de la République a pris part à la clôture. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, qui a conduit les travaux, a exprimé au chef de l'État sa note de satisfaction. Le programme de travail du gouvernement pour l'année 2015 a été adopté. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce jour en exécution de vos instructions a été l'occasion pour mesdames et messieurs les ministres à la fois de présenter le bilan des actions réalisées en 2014 par leur département respectif et de dérouler les grandes lignes des actions qu'ils entendent mettre en œuvre en 2015. S'agissant des principales actions et activités prioritaires susceptibles d'être réalisées, elles ont été assorties des périodes indicatives de démarrage et d'achèvement d'indicateurs de performance, de résultats attendus et de leur évaluation financière. Je réitère mes félicitations à mesdames et messieurs les ministres pour leur participation effective à cette réunion extrêmement importante pour la coordination et l'harmonisation du travail gouvernemental. Je me rejouis de ce que, à l'image des éléphants, notre équipe nationale de football, le gouvernement soit soudé et solidaire autour du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui est à la fois notre sélectionnaire et notre capitaine. Ce programme de travail du gouvernement, qui se veut avant tout un cadre de travail harmonisé, fixe des actions prioritaires à réaliser au cours de cette année 2015. Les actions prioritaires qui ont été retenues au titre de l'année 2015 viseront principalement la poursuite du renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique, de la cohésion sociale et du renforcement de la démocratie. La poursuite des actions au plan politique et diplomatique, en vue de contribuer à la paix et à la stabilité sous-régionale et internationale. La poursuite de la mise en œuvre du programme économique et financier, ainsi que des actions pour le renforcement de la stabilité macroéconomique. La consolidation de l'assainissement des finances publiques et l'accroissement des marches budgétaires de l'État, en vue de faire face aux nombreux défis du développement de notre pays. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaïa. Le démarrage effectif des travaux d'élargissement, d'approfondissement du canal de Vridi, de construction de la gare moderne et du train urbain d'Abidjan. Mais c'est en premier lieu le président de la République qui oriente l'action du gouvernement. En cette qualité, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a félicité les efforts du gouvernement au cours de l'année 2014 pour lutter contre la pauvreté. Le cap doit être maintenu, a souligné le président de la République. Les objectifs en 2015, faire en sorte que les populations ressentent encore plus les fruits de la croissance et la poursuite de l'émergence. Je voudrais donc vous féliciter, M. le Premier ministre, M. et Mme les membres du gouvernement pour l'excellent travail qui a été fait, et vous, M. le Premier ministre, pour le travail de coordination de l'action gouvernementale en liaison avec la présidence de la République. Je félicite tous les membres du gouvernement, et je le précise, tous les membres du gouvernement sans exception, et avec vous, vos collaborateurs, pour l'excellent travail qui est fait, et qui a permis donc la mise en œuvre de toutes ces actions, et qui nous permet d'atteindre les objectifs que nous étions fixés. Nous devons poursuivre nos efforts, car beaucoup reste encore à faire, pour satisfaire pleinement les aspirations les plus légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Notre objectif pour cette année 2015 est de faire en sorte que nos compatriotes ressentent davantage les retombées de notre forte croissance économique de notre pays. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, car nous avons encore de nombreux défis à relever pour atteindre l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020. Pour le gouvernement qui bénéficie de la confiance renouvelée du président de la République, ce programme de travail 2015 est un nouveau challenge.